Donc, la puissance de matrice, si tu dois élever A2N à la puissance, en fait, tu as montré qu'elle est trigonalisable avec une matrice B2, avec des matrices de passage P, P-1. D'accord ? Ça, c'est bon ? Oui. Il faut faire attention de ne pas bûcher la formule de Parker, parce que là, on fait le passage P, B2, P-1, et souvent, on apprend le passage avec P-1, BP. Donc là, il faut vraiment appliquer la relation de Schall. Donc, si tu écris les vecteurs de P, ce sont des vecteurs qui sont listés en colonnes, qui sont donnés dans la base BC. Donc, BC, la base d'arrivée, et B, la base de départ. Une fois qu'on sait ça, on sait que A2 est dans BCBC, donc il faut multiplier par P pour avoir une relation de Schall avec B qui est dans la nouvelle base. Donc, c'est 2B, ça nul. P-1, c'est dans les bases inverses, puisque c'est une application réciproque. Et là, on voit qu'on est cohérent. Une fois que tu as ça, si je fais N fois le produit, je m'aperçois que j'ai des produits P-1P qui font la matrice identité, qui dégagent. Et donc, j'ai P, B2 à la puissance N, P-1. Est-ce que ça, c'est bon ? Alors, ça fait de la matrice identité tout le temps ? Ben ouais, parce que si tu vois, si je fais A2 N fois, et que j'utilise la formule du passage, j'ai P-1 fois P. Donc, je me retrouve avec le premier P, B2 identité, B2 identité, B2 identité, ça, N fois. Donc, l'identité, ça commute, donc je peux la dégager. Donc, j'ai P fois B2 N fois en produit. Donc, P fois B2 à la puissance N. Et le dernier, P-1. Ça, c'est l'astuce. Et une question. C'est au lieu de dire, on avait demandé A2 puissance N, on nous avait demandé B2 puissance N. Du coup, on aurait eu P-1, A2, P, et ainsi de suite. Mais ça n'aurait rien changé. Ça aurait été le même résultat final. Alors, oui, vous aurez eu la formule de passage dans l'autre sens. Vous aurez eu P-1, A2 puissance N. Mais pourquoi on fait ça ? Parce que A2, c'est une matrice pleine, merdique, et on ne saura jamais calculer sa puissance. Et B2, elle est diagonale par bloc, est trigonale dans les blocs. Et elle, on va pouvoir calculer sa puissance à B2 facilement. OK. D'accord ? Donc, si on te demande B2, tu n'as pas besoin de cette formule de passage, tu vas prendre B2 parce qu'elle est facile à calculer, cette puissance. On va le voir après. Et si on vous demande A2, il faut calculer B2 à la puissance N. Et après, vous dites, je l'obtiens avec ce produit. Et vous n'en mettez pas à faire ce produit. C'est calculatoire, il n'y a pas d'intérêt. D'accord ? Si on vous demande A2 puissance N, vous dites que c'est P, B2 puissance N, P-1, et vous donnez B2 puissance N. D'accord ? OK. Mais, bon, voilà. Donc, il y a cette argumentation-là qu'il faut sortir. Et alors, pourquoi c'est facile de calculer B2 à la puissance N ? Vous allez tout le temps arriver à avoir des matrices sous forme de blocs diagonaux. D'accord ? Et là, on peut revenir, je crois que c'est l'exo 2 qui travaillait sur les produits en bloc. Si je multiplie B2 par elle-même N fois, je vais m'apercevoir que B2 à la puissance N, c'est ce bloc à la puissance N et ce bloc à la puissance N. D'accord ? Si on fait une multiplication par bloc, on le retrouve. Est-ce que ça, ça va pour toi ? Ça... En gros, tu prends F et G pour des scalaires. Donc, tu as la matrice diagonale, en fait, et quand tu multiplies, les dimensions vont bien se composer parce que F et G sont des matrices carrées pour avoir les bonnes dimensions. Donc, tu vas bien retrouver F à la puissance N et G à la puissance N. Oui. OK ? Donc, du coup, maintenant, le travail, il est plus simple. Il suffit, en fait, d'élever à la puissance N, maintenant, plusieurs matrices qui seront trigonales. Et donc, puisqu'une matrice est trigonale, dans le cas F, elle était même diagonale. Donc, c'est... F, c'est la matrice deux identités. C'est facile de l'élever, de faire le produit N fois. J'ai deux puissances N identité N fois. Et donc, je me retrouve avec deux puissances N identité. Elle, elle est facile. Et dans le cas plus général où j'ai une matrice trigonale, l'astuce, en fait, c'est de la décomposer, cette matrice G, avec une partie diagonale avec la valeur propre. Donc, c'est le cas de la matrice G. Tu as des moins 1 en diagonale. Et tu as, ensuite, un bloc qui, lui, est trigonale. Moi, je l'appelle T, souvent. Je prends soin de le noter. Et donc, tu dis, voilà, ma matrice G trigonale, c'est une matrice diagonale plus une matrice qui est trigonale supérieure avec des zéros en diagonale. Ça, on peut toujours la faire, cette décomposition. Et à partir de ce moment-là, G à la puissance n, c'est lambda identité plus T à la puissance n, dans le cas général. Est-ce que là, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Et ce qu'il y a de génial, en fait, c'est que cette matrice trigonale avec des zéros en diagonale, elle est nilpotente. Ça veut dire qu'en fait, si je l'élève au carré, puis au cube, je vais fatalement arriver rapidement à avoir la matrice nulle. D'accord ? Ça, c'est un phénomène qui va apparaître. Donc, typiquement, cette matrice, dès que je l'élève au carré, je vois qu'elle est nulle. Monsieur, dans les annales, ils nous demandaient souvent pour, par exemple, N supérieur ou égal à 3, et à chaque fois, ça voulait dire qu'elle s'annulait. Mais est-ce qu'on peut tomber sur un cas où P à la puissance N, ça ne s'annulera pas ? Non, non. Une fois qu'on a enlevé la diagonale, les matrices triangulaires supérieures avec des zéros sont nilpotentes. Ça, ça vient du fait… Enfin, ça se démontre vite, ça n'arrivera pas. Je peux se rassurer. Donc, il y a forcément un degré. Ça, en fait, c'est quoi ? C'est une matrice qui a zéro pour double valeur propre. Donc, si tu appliques le lème des noyaux, tu as A moins zéro identité au carré qui recouvre R. D'accord ? Et donc, tu as forcément A moins zéro identité au carré qui vaut zéro. Donc, tu sais que au carré, elle va valoir zéro. C'est le de dimension 2. C'est le de dimension 3. Tu vas voir qu'au cube, elle vaut zéro. D'accord ? Donc, c'est vraiment une méthode. C'est un algorithme qui marchera tout le temps. Donc, on n'a pas besoin de la calculer, en fait. Parce que moi, souvent, dans les exercices, dans les analyses, je calculais jusqu'à la puissance 3 pour montrer que ça s'annule. Et après, c'est nul. Il n'y a pas besoin. Alors, tu peux dire elle est d'ordre 2. Elle est trigonale supérieure avec des zéros. Donc, le T2 vaut zéro. Mais si tu étais d'ordre 3, tu as quand même besoin d'aller calculer T au carré et ensuite de dire que T au cube est nul. Pourquoi on a besoin de calculer ces matrices ? Tout simplement parce qu'on applique la formule du binôme. D'accord ? J'ai A plus B à la puissance n. Et donc ça, je sais que je peux faire... Donc là, on vous sort les combinatoires. Mais c'est le fameux triangle de Pascal. Je ne sais pas si tu le connais, le triangle de Pascal. Je vais construire vite fait. Je vais te lever là. Mais c'est coefficient de combinatoire. Il arrive... Attends, j'ai la tablette qui est mal configurée. J'ai le triangle de Pascal. Tu vas dire que tu as 1. 1 et 1. Et en gros, tu fais la somme des premiers. Là, tu fais 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et lui, ça fait 1. Et là, tu obtiens tes combinatoires. Ça, c'est les combinaisons que tu peux avoir de 1 parmi 3. Ça, c'est les combinaisons que tu peux avoir de 2 parmi 3. Et ça, c'est les combinaisons de 3 parmi 3. Donc, en fait, ça, c'est le fameux A plus B au carré. D'accord ? qui vaut donc ce 1 fois A2 plus 2AB plus 1 fois B carré. OK ? Donc, tu as le triangle de Pascal que tu peux élever jusqu'au rang N. Et si tu cherches les coefficients de A plus B à la puissance N, tu auras ici les coefficients du triangle de Pascal qui s'expriment avec les combinatoires qu'il faut avoir mémorisés. Et nous, dans nos exos, une matrice, elle est rarement d'ordre supérieur à 3. Donc, il faut... Tu vas voir, on va se rappeler vite de ça. Mais, du coup, voilà. On a juste à développer ça. On aura forcément lambda identité plus un bloc trigonal dont la puissance au carré, au minimum, s'annule. quand on est de dimension 2. Si on était de dimension 3, on sait que T cube sera nulle. D'accord ? C'est forcé. Mais il faudra calculer T2, voir si elle est nulle ou pas. Et donc, du coup, eh bien, ça, ça n'est rien d'autre qu'une écriture un peu compliquée pour dire que je vais avoir du... J'essaie d'écrire là. Si je développe, je vais avoir du a à la puissance n fois b à la puissance n moins n. Donc, ça, c'est le a puissance n. Et dedans, je vais avoir le coefficient qui est la combinatoire de 1 parmi n. D'accord ? Et ensuite, je vais avoir du a n moins 1 fois b puissance n moins n moins 1 et ça, c'est mon fameux donc a n moins 1 b et mon coefficient, ça sera... Voilà. Donc, il faut faire juste un retour sur la formule du binôme. Mais oui, pour avoir a puissance n moins 1 fois b, j'ai deux combinaisons possibles. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer là. D'accord ? Je fais un petit rappel pour essayer de trouver les premières combinatoires facilement ou retrouver cette formule. En tout cas, soit on bûche la formule comme ça. J'ai un coef que je retrouve. J'ai ma matrice lambda identité que je peux mettre à la puissance k fois t à la puissance n moins k. Mais je peux aussi écrire que c'est avec le même coef la matrice lambda identité à la puissance n moins k fois t à la puissance k. En gros, ça veut dire que je peux écrire que c'est a n plus a n moins 1 b. Je peux le prendre à l'autre bout. Je peux dire que c'est b à la puissance n fois b à la puissance n moins 1 fois a, etc. À partir du moment où k va de 0 à n. Et là, nous, ce qui va nous arranger, c'est que j'ai un exposant qui est merdique, qui est n moins k. Je le mets devant la matrice identité parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais me retrouver forcément, je vais choisir cette formule là. donc j'ai une somme de k qui va de 0 à n avec les puissances de ma matrice triangulaire supérieure 1000 potentes. Et donc, ça veut dire puisque t au carré vaut 0 et au-delà, ça vaut 0, ma somme, je l'arrête de 0, je m'arrête à 1 puisque t au carré vaut 0. Tout le reste vautra 0. Donc, je n'ai qu'une petite somme à faire. Elle est là l'astuce de cet algod. Donc, en fait, le moins identité t plus t à la puissance n, c'est mon moins lambda puissance n fois t à la puissance 0 avec le coef plus mon moins lambda à la puissance n moins 1 et fois mon t à la puissance 1 avec le coef et après, je sais qu'à partir de t2, t3 jusqu'à tn, ça vaut 0. Est-ce que c'est bon pour toi là ? Oui, j'avais pas suivi le passage mais là, c'est un peu mieux. Là, ça va. Il faut que tu fasses l'analogie avec ton A plus B à la puissance n. Donc, ce A plus B à la puissance n, puisque tu sais que B à partir de la puissance 2, ça vaut 0, tu arrêtes ton développement aux deux premiers termes pour une matrice de rang 2. Si la matrice est de rang 3, il te faudra peut-être aller au troisième terme et te retrouver avec lambda identité puissance n moins 2 fois ce troisième terme. Et donc, c'est sympa de prendre ce côté-là de la formule, donc d'élever I avec la puissance merdique là, parce que du coup, on va se retrouver avec du lambda à la puissance n identité plus mon coef fois ma matrice T. Et donc ça, ça se calcule facilement après, ça se simplifie, on arrive à donner une matrice qui aura forcément lambda à la puissance n en diagonale. D'accord ? Donc, il faut que j'ai lambda à la puissance n en diagonale, sinon je me suis trompé. Et sur les blocs trigonaux, j'ai ces termes-là, les termes qui dépendent de T qui apparaissent. D'accord ? Et ça, ça va me donner ce terme-là. Donc après, je n'oublie pas de conclure que ma matrice, c'est ma matrice B2 à la puissance n, je montre, donc elle est toujours bloc diagonale et j'ai ici mes puissances de matrice triangulaire avec la valeur propre à la puissance n en diagonale et les coeffes qui sont là. Et c'est systématique, ça ne peut pas rater. Ok. Je crois qu'on a un peu plus compris, je vais essayer de décrire. Voilà, on va essayer avec ça. Après, ce rappel, il n'éclaircit pas, mais je pense que si tu penses au triangle de Pascal, tu les retrouves ces coeffes facilement. D'accord ? Ou alors, il faut bûcher la formule de Packer, mais je n'aime pas trop ça. Je préfère savoir la retrouver. Mais voilà, après, c'est systématique. Donc, je l'ai fait pour une autre matrice à deux, tu dois y arriver pour la tienne. D'accord, merci. Allez, au courage. Au revoir. Ciao. Au revoir.